bonsoir bienvenue à cette garden party du club des partenaires du saint rafael varambal édition 2021 bienvenue sur ce superbe rooftop et je vais tout de suite appeler hilario asnard le directeur du casino barrières qui va vous accueillir bonsoir à toutes et à tous ravis et heureuse de vous accueillir dans ce superbe espace qui je me rappelle encore il ya quelques années lors des matchs où on me demandait ton projet c'est quand ton projet c'est quand quand est ce que tu fais ton projet voilà et ben il est fait et c'est aujourd'hui c'est ça c'est pour nous un grand plaisir d'accueillir le club des partenaires qui nous a fait confiance pour cette soirée la grande soirée annuelle du hand je voulais remercier donc le club des partenaires remercier toute mon équipe justement qui a tout mis en oeuvre pour pour que la soirée se passe du mieux possible surtout une personne qui est très importante chez nous c'est sophie carreau qui juste à ma gauche là qui oeuvre aussi au club des partenaires mais qui est notre directrice marketing et donc qui s'occupe de tout ça donc pour moi c'est un grand plaisir ainsi toutes les équipes que j'espère vous allez pouvoir déguster des bonnes teamiers qui vous ont été préparés vous passez une très 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 bonne soirée bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez nous on espère que vous avez plaisir à découvrir ce nouvel établissement parce qu'on peut dire que c'est un peu quand même un nouvel établissement on est ravis en tout cas de vous avoir parmi nous aussi nombreux les joueurs les partenaires les amis les collègues bonsoir à tous et à toutes ceux que je n'avais pas vu et je pense pas en avoir manqué beaucoup parce qu'on s'est prêté un petit jeu avec emmanuel tout à l'heure à prendre en photo merci à vous d'avoir joué le jeu de la croisière s'amuse vous êtes rentré à bord du nouveau bâtiment de hilario alors hilario vous a présenté son son petit joyau on pourrait appeler chaque année on appelle ça la garden party je pense qu'on va changer on va appeler ça la terrasse partie l'année dernière nous étions en face là-bas chez nous un autre de nos partenaires et puis cette année c'est le casino barrière qui nous reçoit par contre il ya un truc qui me gêne un petit peu c'est que vous l'avez pas assez applaudi parce que tout ce qu'ils ont fait avec sophie ce soir c'est juste extraordinaire merci d'abord je voudrais remercier les nombreux élus qui sont là je voudrais excuser ceux qui sont pas là d'abord notre maire monsieur masculier qui s'est excusé qui avait un problème personnel donc il n'est pas avec nous ce soir mais il est excessivement bien représenté puisque josiane que dit sa première adjointe qui n'a pas voulu se prendre en photo avec nous mais qui va le faire tout à l'heure parce qu'on va l'attraper devant le photocall josiane tu es la bienvenue il ya aussi monsieur lioto bien sûr qui représente la ville de fréjus et puis notre adjointe au sport favorite qui nous soutient depuis quelques années maintenant qu'elle a été élue c'est à fidar ali rami on l'appellera tout à l'heure elle nous dira un petit mot bien sûr avec son acolyte frédéric ils viendront nous rejoindre tous les deux je voudrais saluer la présence de jean françois krakowski et de celle d'emmanuelle murzero pour les applaudir je voudrais vous applaudissiez très fort drévi pachal et tim et petit s'il vous plaît ils ont signé ils viennent du centre de formation et ils viennent de signer leur contrat pro pour nous rejoindre et je vais appeler à mes côtés aussi rares et sportifs et à nous pour nous parler de son équipe 2020-2021 voilà vous pouvez applaudir le coach alors la vache présente nous n'ont pas tes nouvelles recrudes parce qu'on les a quand même déjà vu jouer et dieu sait qu'on les a appréciés mais tu vas nous parler de ton de ce que tu envisages pour cette pour cette nouvelle année deux jeunes très talentueux timi petit veut commencer avec lui on l'a récupéré il ya quatre ans à l'is donc on l'a il a fait toute la filière dans l'ensemble de formation et depuis un an il a montré des belles choses sur le terrain il devient à une pièce maîtresse de notre défense donc le travail fait que commencer parce que le le contrat pro c'est bien mais après il ya il faut il faut assurer drévi aussi un jeu de talent qui arrivait un an après lui qui vient de la martinique vous l'avez vu il n'est pas passé inaperçu surtout sur la fin de saison il a montré tout son talent notamment sur les matches de paris les matches de nantes donc pareil de à lui de à eux parce que maintenant il faut être attendu de d'assurer et de de montrer des mêmes les mêmes qualités cette année je peux vous promettre qu'on va travailler on va travailler autant que l'année dernière peut-être plus et bien se préparer pour cette année qui va être très spéciale et très intéressante merci beaucoup le gagnant coup de coeur votre coup de coeur pour la nouvelle c'est pour cette saison passée c'est un garçon qui nous a effectivement enchanté en fin de saison attention monsieur alexandre de l'aille pascal féliciter te féliciter féliciter le club des partenaires donc les organisateurs donc ce bon sophie thierry ginault alain bessoux qui vont nous rejoindre et toutes les personnes du club qui ont contribué à cette soirée cette une soirée de plus mémorable pour le club et le club des partenaires donc merci à vous bonsoir à tous et à tous c'est vrai que j'ai pas prévu de prendre la parole ce soir parce que c'est plus mon rôle je l'ai fait pendant de très nombreuses années voilà aujourd'hui pascal le fait toujours aussi bien manu a pris le relais le fait aussi très très bien voilà ça me fait très plaisir de vous voir voilà comme ils l'ont dit soutenez ce club ce club il est important pour la ville pour l'économie locale comme on l'a dit vous avez des joueurs de qualité c'est des joueurs qui ont du coeur et cette année encore ils feront le maximum pour vous donner du plaisir mieux que cette année parce que cette année cette huitième place elle est insuffisante comme tu l'as très bien sûr aurait pu faire mieux je ne doute pas qu'ils vont le faire et voilà cette équipe est réunie je vais laisser jusqu'après bien je ne pourrai plus parler derrière notre superbe adjointe au sport j'appelle bien sûr madame rabich non tout simplement avant tout je comme l'a dit pascal effectivement monsieur le maire s'excuse de ne pas avoir pu être parmi nous en revanche en revanche il m'a chargé quand même de vous passer un message c'est surtout de dire effectivement qu'il est extrêmement heureux fier de pouvoir aujourd'hui avoir un club phare comme le srbhb et de voir que ce club suscite toujours autant d'intérêts et d'engouement voilà le message de monsieur le maire que j'étais donc en tant que représentant de monsieur le maire ce soir pour passer ce message pour ma part je tenais aussi avant tout à remercier emmanuel pascal hilario de nous avoir invités dans ce bel écran je pense qu'il n'y a pas la pierre comme endroit on est d'accord je sais aussi beaucoup beaucoup d'entre vous vous connaissez tous les uns les autres en grande majorité mais je m'adresse surtout aux nouveaux partenaires qui viennent de prendre l'aventure de leur soutenir aussi la bienvenue bien entendu et d'où l'importance de ce type d'événements pour pouvoir justement se retrouver même si aujourd'hui nous traversons je pense malheureusement il passe un moment sanitaire un peu compliqué mais c'est important des événements comme ça de se voir aussi en dehors de l'esprit sportif du palais des sports allez nous sommes ce soir à la garden partie du saint-raphael varandbal qui se déroule sur le roof tof du casino barrières de saint-raphael où il a eu hasna le directeur nous fait l'amitié de nous inviter ce soir et nous sommes en compagnie de josiane kyodi première adjointe déléguée aux finances de la ville de saint-raphael emmanuel murzereau le président du saint-raphael varandbal afida rami adjointe au sport la ville de sarafael et frédéric tibéry conseiller municipal et qui s'occupe des grands événements sportifs de la ville bonsoir à tous alors je vais d'abord faire parler à fida rami puisque c'est votre délégation afida tout à l'heure dans vos discours vous disiez il est extrêmement important que le club fasse rayonner la ville pourquoi est-ce important non seulement c'est important bien sûr pour la ville car ça fait passer l'image de saint-raphael parce que voilà le club est connu nationalement et internationalement donc bien sûr quand on passe à la télé notamment sur des chaînes de grande écoute c'est important de faire rayonner notre ville au travers le sport ça c'est déjà très important et deuxièmement je pense pour ma part en tout cas et celle du monsieur le maire qu'il est important d'avoir aussi une équipe phare qui puisse donner envie au club amateur de tirer aussi l'équipe vers le haut et de leur donner envie d'être le club formateur et de se développer en ce sens donc c'est doublement important c'est ce que vous disiez d'ailleurs frédéric tibéry ne pas oublier les amateurs oui bonsoir à tous la section amateur est un maillot essentiel du club en fait pour plusieurs raisons déjà parce que c'est des jeunes c'est des jeunes qui travaillent beaucoup et qui seront l'avenir du club aujourd'hui on vit une situation économique qui est très difficile pour tous les clubs et si aujourd'hui le club n'a pas une vraie section amateur avec un vrai travail de formation qu'ils font déjà très très bien aujourd'hui il faut vraiment que le club continue à aller dans ce sens et renforcer encore ces liens qu'il y a entre les jeunes la section amateur et le monde professionnel parce que les deux sont pour moi indissociables l'objectif c'est pas de ne prendre que des joueurs étrangers ou de l'extérieur mais d'avoir un bon mix et surtout de donner la chance à des jeunes comme l'a dit frédéric le club c'est ça n'est pas qu'une équipe première c'est c'est surtout l'association et toute la filière donc l'objectif de la filière c'est de faire monter de faire progresser des jeunes qui et de les faire rêver donc qu'ils atteignent pour eux le graal c'est de c'est l'équipe première et le championnat alors je sais à me que dit vous êtes première adjointe mais vous êtes aussi une grande grande supportrice du club parce que vous en avez vu passer des grands joueurs au sein du club même des petits non je voulais simplement dire je ne vais pas ça va faire redondant mais une ville a besoin des associations c'est un tissu vraiment qui fédère tout le monde les anciens comme les jeunes et il est vrai que lorsqu'on a des équipes phares évidemment les jeunes se raccrochent à ces joueurs là ils ont envie de leur ressembler et on ne peut qu'adhérer totalement à cette progression et à leur apporter un soutien ce que les notre maire le fait les anciens mères l'ont fait aussi mais il faut dire aussi que la mouvance actuelle ne déroge pas la règle et frédéric masquelier est partant pour aider justement tous les clubs sportifs parce que son objectif ce sont les jeunes bien bien sûr les clubs avec des grands noms c'est très important un club phare c'est très important mais son objectif c'est d'aider les jeunes et bien aller sortir de leur quotidien bon leur quotidien on va pas aller plus loin leur quotidien et les faire leur faire connaître les valeurs du sport et puis les valeurs de l'amitié enfin tout ce qui peut souder voilà et ça fait partie de la vie et ça va leur apporter juste pour pour exemple bon je m'occupais à certaines époques du club des jeunes de à l'époque ça ne s'est passé Raphaël va en balle mais on va dire de du handball et mon vraiment mon ma joie mon mon plaisir c'est de rencontrer des garçons que j'ai vu tout petit qu'on a tiré de quartiers sensibles entre guillemets qui à l'époque n'était pas aussi sensible que l'on peut entendre mais qui maintenant pour une vie normale entre guillemets ils ont un travail une famille et qui traverse la rue pour venir m'embrasser parce que voilà on a on a ces liens et moi je vous parle de ça c'est il ya trente ans oui trente ans on va dire ça bon voilà et ça c'est un bonheur parce qu'on a réussi et eux un aboutissement eux ont compris l'histoire voilà et même s'il n'y en avait qu'un mais je suis heureuse de pouvoir l'avoir fait avec mon époux parce que lui aussi c'est parti alors je rappelle vous êtes aussi en charge des finances donc on peut on peut rassurer le président qui est à côté de vous les finances seront toujours au rendez vous du srvhp absolument monsieur le maire à donner la consigne entre guillemets via via la communauté d'agglomération bien sûr mais la ville de saint-raphaël aussi s'investit beaucoup pour l'association voilà et bien merci je viens de dire oui si je peux me permettre la ville donne de l'argent mais on a une vraie responsabilité c'est qu'avec cet argent qui vient de la ville de la communauté d'agglomération du département c'est c'est de l'utiliser à bon escient voilà et que cet argent aille et permette aux politiques de la ville à ou pas aux personnes mais je veux dire la politique de la ville de se développer ça c'est très important c'est l'argent des rappels nous sommes avec le vice-président et en même temps en charge de la communication thierry gillot thierry bonsoir bonsoir alors thierry c'est toujours une soirée extrêmement importante pour resserrer les liens autour de tous les partenaires ce soir ah ben c'est une soirée toujours une soirée très importante mais ce soir encore plus puisque ça fait un an qu'on n'a pas pu se voir se rencontrer et se réunir tous ensemble donc elle est extrêmement importante elle est dynamisante dans cette période très compliquée et on en avait tous besoin et la preuve tout le monde passait une très bonne soirée alors ce covid est-ce qu'il a fait disparaître certains partenaires il y en a d'autres qui sont arrivés je crois mais est-ce que ou alors on est toujours on a on est toujours en on va dire en phase de progression quand même bah écoutez on en a perdu quelques-uns évidemment mais pas énormément mais on en a gagné quand même pas mal on a été en chercher on a été leur expliquer qu'on avait besoin d'eux que ça faisait partie du dynamisme de l'économie du sport et que c'était important pour eux de nous rejoindre et ils sont venus donc aujourd'hui on a à peu près une dizaine ou une douzaine de nouveaux partenaires et on a dû en perdre trois quatre donc on va être très fier quand même le club des partenaires de la réussite parce que c'est que cette année on a gardé le lien on a été présent tout le temps en compagnie de la directrice marketing du casino barrière de sarafael qui a invité effectivement tous les partenaires du SRVHB mais en même temps mais en même temps qui est en charge de la communication du club des partenaires bonjour sophie carreau bonjour alors en quoi c'est important d'avoir une bonne communication pour un club professionnel c'est important pour pouvoir rayonner que ce soit à l'échelle de la population et des spectateurs mais en même temps également du club des partenaires c'est à dire des adhérents et puis bas des nouveaux pour essayer d'en convaincre des nouveaux justement les investissements sont lourds et puis c'est surtout que nous avons envie de continuer à proposer plein de nouveautés à nos partenaires et aux nouveaux adhérents que ce soit dans les animations les grandes soirées comme celle ci donc effectivement il nous faut des nouveaux partenaires car ça représente beaucoup d'argent dépensé je crois que le lien c'est essentiel aujourd'hui on a plaisir ce soir à se retrouver après ces longs mois de coupure c'est la première grosse soirée depuis la sortie du confinement et puis on est heureux de célébrer voilà la fin de cette saison qui a été un petit peu chaotique et pour et pour l'équipe et puis et pour les partenaires également donc voilà c'est important qu'on puisse se retrouver dans une ambiance si conviviale nous sommes avec pascal bâti le président du club des partenaires et olivier serrat qui est qui représente le groupe chopin ce soir et qui a succédé à pascal bachy au niveau professionnel alors pascal bachy je pense vous allez être très heureux d'avoir effectivement le groupe qui poursuit votre votre destinée au sein du club oui c'est un véritable plaisir j'avoue que c'était un des challenges que je m'étais fixé c'était d'abord de vendre mes affaires un beau groupe qui est qui rayonne sur l'automobile du sud de la france et puis leur transmettre j'allais dire presque ce patrimoine et cet investissement qu'on a mis depuis des années et des années à construire et ils ont accepté et puis je pense que ce soir enfin vous le dira mieux que moi mais je pense qu'ils voient ce que ça représente ils voient les partenaires cette vitrine pour la ville de sarafael puis cette vitrine des chefs d'entreprise donc ouais je suis vachement content alors est ce que vous confirmez tout ce qui a dit olivier avait bien sûr et merci pascal pour moi c'est un honneur d'avoir pris la suite de l'histoire bachy et de la continuer avec une histoire chopard et puis évidemment de poursuivre ce partenariat qui qui dure depuis de longues années ça avait du sens pour nous aussi de voilà de conserver cette vitrine et puis de pouvoir continuer à donner à au club de de hans de saint phaël et puis de poursuivre cette aventure ensemble alors pascal ça fait combien de temps vous êtes destiné en tant que président du club des partenaires moi je crois que ça fait la 15e année l'aventure a commencé avec jean-françois krakowski comme vous le savez quand il m'a proposé de monter ce club au début c'était sans ambition c'était pour animer quelques partenaires et puis on est passé de 50 à 100 et aujourd'hui on est à peu près 150 160 partenaires il y en a encore et j'en ai cité tout à l'heure qui viennent de rentrer malgré le kovid malgré la crise malgré tout ça donc c'est ouais c'est une réussite on a su comme beaucoup un se réinventer on a fait beaucoup de visio on a porté des petites attentions pendant les matchs chaque partenaire recevait un petit paquet cadeau avec une boisson avec voilà donc on a gardé ce lien c'est ce qu'a souligné tout à l'heure l'adjointe au sport et c'est vrai que ça a marché on a été remercié félicité par la ligue internationale de handball national de handball pour ce que nous avons fait ça aussi c'est une réussite mais ça a été dicté par évidemment par les circonstances et voilà ça s'est imposé à nous allez nous sommes en compagnie d'alexandre de maille le gardien de but l'un des gardiens de but du srbhb et surtout les coups de coeur cette année puisqu'à la fois coup de coeur du club des partenaires et coup de coeur du club on va dire au niveau des supporters élus hommes de la saison ça fait toi faire plaisir c'est alexandre bonsoir à toutes et à tous bah oui écoutez ça me fait super plaisir ça me touche d'abord parce que c'est un club qui me que je porte dans mon coeur puisque moi j'ai été formé ici donc d'avoir arrivé d'arriver à avoir une reconnaissance c'est super et moi voilà aujourd'hui on joue pour gagner mais il ya une aussi une partie pour deux pour donner aux gens du plaisir et de l'envie donc j'espère que j'y arrive un petit peu au moins alors vous avez aujourd'hui 28 ans pour un gardien de but c'est on va dire la plénitude de l'âge non alors on m'a toujours dit que c'est un peu le poste où on arrive à maturité plus tard par rapport aux autres et je pense que c'est vrai aujourd'hui alors le la première on va dire comment dire la première raison c'est il faut du temps de jeu donc j'ai eu beaucoup de temps de jeu la saison passée donc ça m'a permis de me montrer plus donc il n'y a pas de secret après plus on joue mieux on joue donc j'espère que ça va continuer il ya du travail derrière aussi mais oui j'espère évoluer encore les points positifs déjà ben on voit que il ya des jeunes qui commencent à émerger du centre de formation qui commence à avoir le niveau pour jouer avec nous ça prouve que déjà le club est bien organisé en termes de jeunes qui mise sur la jeunesse aussi je pense ça c'est la première partie il faut noter que les jeunes aussi permettent quand il ya des blessés de prendre le relais donc on peut compter sur eux aussi aujourd'hui de deux ce qu'il faut retenir c'est il faut apprendre de nos erreurs il faut savoir là où ça n'a pas marché pourquoi et travailler dur pour régler ça comme dans tout le sport c'est comme ça allez nous sommes pratiquement à l'issue de cette garden party du san rafael warrand ball qui s'est déroulé ce soir au casino barrières de san rafael et nous sommes en compagnie d'hilario aslard le directeur général du casino barrières de san rafael bonsoir hilario bonsoir à tous alors c'était encore une belle soirée comme chaque fois mais cette année encore mieux parce que cette rénovation du casino barrières c'est exceptionnel c'était important pour nous de mettre en avant ce bel établissement que nous avons après plusieurs années d'attentes et de gros travaux qui ont été fait nous avons mis à profil à la période du covide pour faire de gros travaux on a aujourd'hui on bénéficie d'un espace qui est juste superbe et magnifique et c'était important pour nous de d'avoir une des plus belles soirées de l'été qui se déroule chez nous c'était une saison particulière pour la principale raison c'est qu'il n'y avait pas de public dans le stade j'ai eu la chance de participer au match d'après mes rôles que j'ai dans les clubs et c'est éterne c'était triste parfois et je trouve que les joueurs ont vraiment joué le jeu à fond se sont donné à fond malgré cette confidentialité du match mais je tiens à les féliciter parce que ça a été très fort pour eux alors je parle de joueurs et de joueuses sur l'occasion et ça a été ils ont vraiment fait de gros efforts ils ont été je trouve très puissants pour mon établissement après tant d'années d'attentes avec un si bel établissement une belle réussite une belle réussite avec une fréquentation à la hausse importante qui permet de mettre en place cet établissement au coeur du centre-ville de l'hyper centre de Saint-Raphaël qui est vraiment magnifique qui aide à redorer le blason de la ville et au niveau sportif mais que nos deux clubs professionnels réussissent du mieux possible que le hand fasse une belle saison qu'on assiste des bons moments et surtout qu'on retrouve le public et l'ambiance des stades c'est ce qui nous manque le plus de se retrouver ensemble de profiter de moments importants ensemble de vibrer mais d'avoir les vibrations comme seul le sport peut les apporter nous sommes en compagnie de kelly texier la community manager du Saint-Raphaël Varandbal qui a vécu sa première soirée de la garden party du club alors quels sont vos sentiments kelly c'était la première soirée et justement la soirée de lancement de la prochaine saison vraiment où on a tous les partenaires tous les joueurs c'est vraiment quelque chose de convivial très festif et vraiment j'ai adoré ce moment pour le coup quand je suis arrivée finalement en fait il n'y avait pas de public on jouait tous nos matchs à huis clos on en a joué deux trois en fin de saison donc c'était un petit peu compliqué bien sûr évidemment fallait se réinventer donc on a su se réinventer mais effectivement on préfère qu'il y ait du public et quand on sent la joie les supporters etc donc on a hâte d'être à la saison prochaine voici le calendrier à venir de des semaines alors à commencer par le vendredi 13 août en Amicale Aix en Provence Saint-Raphaël puis le SRVHB se déplacera le 18 août à Montpellier Saint-Raphaël recevra Aix à son tour le samedi 21 août et le jeudi 27 et vendredi 27 août le tournoi à Nîmes avec entre autres Toulouse, Nancy qui seront présents là-bas et puis pour clôturer le dernier match amical avant la reprise du championnat le vendredi 3 septembre Saint-Raphaël contre Nice au palais des sports le début de championnat avec la première journée où le 11 septembre le SRVHB se déplacera à Montpellier et au cours de la deuxième et troisième journée ce seront des rencontres à domicile puisqu'il y aura la réception à la fois de Aix en Provence le 16 septembre et la réception de Dunkerque le 25 septembre en tout cas chers téléspectateurs d'Estirelle TV on espère que vous avez passé un bon moment c'était Yvan Glazian sur des images de Christian Alminona pour Estirelle TV aujourd'hui au Rouffet-Off du Casino Barrière de Saint-Raphaël